Bonjour Youtube, je suis Sébastien. La météo, pas encore joyeuse, devrait nous permettre de continuer le mortier sur le mur. Donc, il faut que j'aille acheter du sable parce que j'en ai plus et je vais reprendre un sac de chaux parce que j'en aurais pas assez pour le sable que je vais acheter. Et quand la série 3 sera sortie de sa panne, normalement les pièces arrivent aujourd'hui, on pourra prendre la remorque et aller acheter du sable de façon un peu plus conséquente ainsi que des sacs de chaux, de façon à avoir de quoi faire tout le mur. De toute façon, il y a tellement de murs ici qu'il y en aura toujours à faire. Pour le moment, autoroute. J'ai donc acheté un peu de sable qui est humide, vous pouvez voir que ça m'a condensé le rayon, donc on va laisser ouvert pour aérer, je le déchargerai tout à l'heure. Des gants qui avaient l'air vraiment pas mal, ils sont fourrés à l'intérieur, je suis assez fan, et un sac de tradis blanc. Ça devrait m'occuper un petit peu. Accessoirement, la pièce que je voulais imprimer en 3D dont je vous parlais, c'est celle-là, qui est un cache qui va là, qui ressemble à celui-là. C'est exactement ça que je voulais imprimer, puisque là, les encoches sont cassées. La faute à un déménagement ou au temps, je ne sais pas, la première fois que j'ai rabattu le siège, il est tombé. Bon, maintenant, je vais sortir le perforateur, la rallonge, et je vais aller piquer le reste du mur jusqu'au portillon. Objectif, essayer de piquer tout ça aujourd'hui, et attaquer le mortier en fonction de si la météo le permet, et de mon courage. Et puis après, j'espère un petit peu de CNC, au moins commencer l'assemblage. J'ai vraiment plus envie de jouer avec de la CNC que de faire du mur au mortier, soyons clairs. Dans la liste des choses que j'ai envie de faire, ils sont chacun à un bout. On va y a gagné au loto, tu la CNC, mais bon, j'ai joué. Comme 100% des perdants, et des gagnants, mais aussi des perdants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc mon mur piqué. Je n'ai pas creusé très profondément là où ce n'était pas nécessaire. À ces endroits, ce ne sera qu'une couche de finition. Maintenant, il faut que je repasse le Karcher pour enlever le sable, la terre, les saletés qui restent. Et après, on pourra envisager un autre tour de Karcher. Vous pouvez voir qu'il y a des endroits où j'ai piqué beaucoup plus que d'autres. Voilà, j'ai Karcherisé tout ce que j'ai piqué ce matin. Donc c'est prêt à enduire. Et j'ai brossé l'enduit que j'avais fait hier de mortier. Parce qu'il était glacé, brillant en surface. Et qu'il me semblait qu'il valait mieux le rendre rugueux, si vous voulez. Petite brosse laiton Parkside Lidl. Toute bête. Mais ça fait déjà plus mur et moins oeuvre d'art. Bon, j'ai piqué tout le long du mur, du fond, donc de l'angle au portillon. Et un peu du retour, de façon à pouvoir enduire même l'angle. Je n'ai pas fait d'enduit, il y avait trop de vent. Enfin, pas de mortier. Trop de vent, il y a eu des gouttes à un moment. Je ne le sentais pas. J'étais persuadé que si je sortais le mortier, j'allais me faire doucher. Et la chaux, c'est sympa, mais c'est super fin comme poudre. Et avec le vent qu'il y avait, le seau aurait fait un nuage d'une violence. Donc, il est prévu demain de faire ça avec madame. Objectif, essayer de faire le mur du fond. Si on y arrive, tranquillement, je piquerai l'autre. Et puis, on le fera prochain jour de beau temps. Ou je le ferai s'il n'y a pas de jour de beau temps quand elle ne bosse pas. En attendant, opération, j'ai vraiment envie de monter la CNC. Mais il faut remonter l'alternateur. La voiture doit rouler. Ça, c'est des brosses Lidl que j'ai. J'en ai utilisé une pour brosser le mur. Donc, voilà ce que j'ai reçu à côté de ce que j'avais. Ce n'est pas exactement pareil. Là, l'huile a une résistance pour refroidir. L'huile n'en a pas. Je ne sais pas. Vous pouvez voir la différence de longueur des charbons. Je vais vous l'éclairer en plus. C'est quand même assez flagrant, le problème. Et voilà les charbons que j'ai reçus. Je trouve un peu court, honnêtement, quand je regarde. Mais peut-être que je me fourvoie. Donc, on va monter le remplaçant. Et on va remettre l'alternateur sur la voiture en espérant que ça fonctionne. Le côté sympa, c'est que sur le remplaçant, hop, on peut enlever ça pour le mettre facilement. Et voilà, elle est vivante à nouveau. On a une série 3. Wouhou ! Ben, je vais la sortir. Et voilà pour aujourd'hui. Ça va être tout. La CNC de demain, je pense. Là, madame est en train de faire un dîner. Donc, je ne vais pas la laisser cuisiner pour rien. Surtout, je crois qu'elle fait une croziflette. On ne va pas se laisser aller. La série 3 charge à 14 volts et quelques. C'est parfait. Elle recharge sa batterie. Elle a démarré deux fois d'affilée, sans mouffeter, sans voyant d'erreur. Là, vous pouvez voir tout mon bordel. Mon sable, mes sacs de tradis blancs, tout mon bordel pour préparer les dosages. Ça, ce sera le hobby de demain. On va commencer par ça. Et fin d'après-midi, je croise les doigts de pouvoir assembler la CNC. Je vous avoue que c'est le seul projet qui m'intéresse là. Mais le mur, il faut le faire. Il faut le faire avant qu'ils amènent la piscine. Pas tant le mur du fond, même s'il y a le local piscine qui va être fait. Donc, ce serait mieux qu'il soit fait que tout le mur à gauche. Mais je voulais être prêt à le faire. Parce que ce mur, après, il y aura la piscine à un mètre et des poussières. Plus chiant pour piquer, faire du mortier, etc. Voilà pourquoi je m'agite sur le mur si tôt dans l'année. Demain est la dernière journée où je peux le faire, a priori, selon la météo. Si on peut le faire demain. Et après, retour à la météo pourrie. Donc, vive la CNC. Je vous souhaite donc une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vous retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada